Gérardine, elle n'est pas contente, elle trouve qu'on ne lui laisse pas le temps de montrer sa beauté intérieure. Donc ça l'agace un peu et elle l'a exprimé sur le réseau de prédilection TikTok. On va regarder ça et je vais te dire ce que j'en pense. Avant de commencer, je te rappelle, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine. En gros, je te montre étape par étape comment monter ton business en ligne, en utilisant aussi l'intelligence artificielle. Avant de créer à l'arnaque, regarde quand même, j'ai déjà eu des personnalités d'argent en ligne, j'ai déjà eu des personnalités dépendant financièrement. Tu as leur témoignage sur la chaîne, check ça, tu n'es pas d'y accéder, c'est gratuit, c'est offert. Et on top de ça, je suis force-fed content, on et off-line, on a daily basis, seeing women who are truly valued and treated well by the men in their lives. And that makes me physically ill some of the time. Like, having content shoved down my throat of how some women are treated by the men in their lives and how valued they actually are, and knowing that no man in my life has ever actually liked me, like, at all, and has never valued me, literally at all. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde de fou où on vit, on confond la confiance en soi et être dans la désillusion. Parce qu'avoir confiance en toi ne t'empêche pas d'être dans la réalité, il faut que tu sois dans la réalité. Il faut que tu aies confiance en toi pour te dire, oui, je vais arriver à devenir la personne que je veux devenir ou je vais arriver à avoir les finances que je veux ou je vais réussir à atteindre cet objectif parce que je vais me donner les moyens et j'ai confiance en ma capacité de pouvoir le faire. Ça, ça te pousse à faire des actions pour pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es fixé, par exemple. Et personne ne doit ébranler ta confiance sur ta capacité à pouvoir atteindre tes objectifs, à avoir les finances que tu veux, la santé que tu veux, la femme que tu veux, la maison que tu veux, la voiture que tu veux parce que tu vas te donner les moyens. Et ça, c'est la confiance en soi. Je peux y arriver. Et cette confiance en soi te permet d'avancer et de progresser. Mais aujourd'hui, on appelle les gens qui sont dans la désillusion, des gens qui ont confiance en eux, qui ont une estime hyper forte, etc. Et on arrive à entendre des choses. Oui, moi, je suis un 12. Je suis un 12 sur 10. Alors que tout le monde sait, tout le monde dans la salle autour est alors. Gérard, tu... Non ? On est d'accord. Tout le monde voit. Même tes copines voient que ce n'est pas vrai. Mais moi, j'ai confiance en moi, donc je décide que je suis un 10. Non. Ce n'est pas ça, la confiance en soi. En fait, tu as tenté de te mentir à toi-même, c'est tout. Tu as juste un ego mal placé. Tu te mentes à toi-même et tu ne vis pas dans la réalité. Et pourtant, tu le vois au quotidien que ce n'est pas le cas, que tu n'es pas un 10. Et cette manière de fonctionner est l'opposé de la confiance en soi réelle. Parce que si tu es déjà un 10, à quel moment tu vas te dire, vas-y, il faut que je travaille sur moi pour pouvoir atteindre mes objectifs ? Cette manière de penser, quand tu es dans la désillusion, que tu penses que tu es un 10 alors que tu es un 4, ça ne te pousse pas à passer à l'action et à t'améliorer. Et donc, tu ne deviens pas de meilleure version de toi-même et donc tu n'as pas les résultats que tu veux. Et donc, tu es frustré, tu chiales, tu vas insulter tous les hommes parce que c'est eux le problème. Alors que la réalité, tout ce que tu es en train de faire, quand tu vis dans cette désillusion de penser que tu es un 10, pour reprendre cet exemple-là, tu es juste en train de dire, je voudrais avoir les mêmes résultats que les meufs qui sont disciplinées, qui prennent soin de leur santé, qui vont à la salle de sport, qui font les efforts pour pouvoir être la femme que les hommes recherchent. Eh bien, tu voudrais avoir les mêmes résultats que ce genre de femme sans rien faire. Ah voilà, c'est un petit peu comme si moi je disais, je suis riche en fait, alors que tu sais que tu ne peux pas aller au restaurant. Ouais, mais je suis riche. Ah ben non, mais tu vas insister, non, 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 moi j'ai une estime de moi, je sais qui je suis, je suis riche, voilà. Et voilà, et tu veux les mêmes résultats que Ronaldo par exemple. Tu veux être respecté, avoir accès aux mêmes femmes que lui, avoir accès aux mêmes deals, tu veux tout, voilà, sans rien faire. Voilà, juste en disant, je n'estime de moi, je suis déjà riche, pas besoin. Voilà, donc du coup, tu n'es pas dans l'action, tu ne fais rien parce que tu es déjà riche dans ta tête, alors que c'est faux. Dans ton quotidien, tu le vois, c'est pareil, tu vois comment c'est ridicule ? Bah c'est, voilà, en ce moment, c'est ce qu'on voit là, les femmes modernes, c'est ce qu'elles font. De toute façon, dès que j'entends des femmes dire, ouais, je hais les hommes, les hommes sont ceci, les hommes sont cela, blablabie, on n'a pas besoin de là, blablabie, personne n'y croit ça, d'accord ? C'est pour ça qu'elles peuvent se permettre de dire, oui, on est les hommes et qu'il n'y a aucune répercussion et rien parce que personne n'y croit. On sait que tu es juste en train d'exprimer le fait d'être fait rejeter par l'homme que tu voulais. Voilà, on sait très bien que, non, tu ne détestes pas les hommes. Par contre, quand les hommes, ils disent juste que, je trouve des fois les femmes que, ouais, je ne suis pas sûr, ah, misogine, misogine ! Tu sais, ma croyance par rapport à tout ça, c'est qu'il n'y a aucun homme, à part d'être pas stable psychologiquement, il n'y a aucun homme, il n'y a aucune femme qui déteste le genre opposé, ok ? Il n'y a aucun homme qui, par exemple, les femmes, elles me disent, oui, misogine, pour rien, parce que, comme ça, elles pensent que c'est une arme, ouais, t'as raison. Je ne connais aucun homme qui n'a pas envie de se reproduire avec une femme, enfin, il n'existe pas, ça. En tout cas, c'est ma croyance, c'est ce que j'observais, peut-être d'ailleurs, mais qu'après, les gars, elles aient certaines frustrations par rapport à la situation actuelle du marché du dating, oui, ça s'entend de la même manière pour les femmes, mais je pense que personne ne se déteste. Tout le monde aime tout le monde, arrêtez de faire semblant. Moi, Géraldine, soyez honnête, ok, de toi à moi, si jamais tous les gars que tu rencontres te traitent mal, c'est qu'il y a un truc que tu fais mal, enfin, tu choisis déjà pas les bons, et surtout, je pense que tu tapes trop, et c'est normal qu'après, tu te retrouves à, parce que j'imagine que quand tu dis « traites mal », ça veut dire qu'en fait, ils veulent juste du sexe avec toi et pas plus, c'est parce que tu tapes trop, et donc, du coup, ils vont juste t'agorder du court terme. C'est déjà, c'est déjà bien, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais un petit peu, quoi. Les gars, ils ont envie de faire une nouvelle expérience, voilà, ils veulent tester, quoi. Les gens, aujourd'hui, j'ai l'impression, ils veulent juste se plaindre, c'est juste ça. Ils veulent pas vraiment de solution, ils veulent juste chialer, oui, c'est dur, c'est dur, mais ils veulent pas entendre la solution, tu vois. Parce que tu dis qu'on te traite mal, j'ai l'impression. Mais si jamais t'étais avec le gars, là, j'ai fait une vidéo, la vidéo s'appelle « Ma vie en tant que moche » ou un truc comme ça, lui, il a galéré, il se faisait même rejeter par les femmes qui étaient handicapées, ok. Après, il a finalement rejeté, elle était en couple avec une femme qui lui faisait la misère, il devait marcher derrière elle, pas au même niveau, elle le trompait devant lui, il lui faisait des massages tous les jours, lui, il t'aurait traité super bien. Mais tu sais quoi ? Ce gars-là ne t'intéresse pas. Voilà. Donc, si t'attends de réciprocité de l'homme que tu veux, eh bien, travaille sur toi. C'est aussi simple que ça. Deviens la femme que les hommes recherchent. Pourquoi tu te fais des nœuds au cerveau comme ça ? Et c'est pareil pour les hommes, les hommes, c'est la même chose. Donc, en fait, la dynamique homme-femme permet à l'humanité homme-femme de devenir une meilleure version de soi-même. Les hommes n'ont pas le choix, si jamais ils veulent avoir plus d'options, en tout cas, ils n'ont pas le choix de travailler sur eux. Si jamais ils sont obèses, sans game, sans travail, il s'est cuit. Il n'y a pas de truc « oui, tu dois m'aimer pour moi ». Non, ça n'existe pas dans le côté des hommes. Mais bon, je ne voulais pas faire de comparaison homme-femme, mais c'est juste la réalité de la vie, en fait. Je ne pense pas que les gens ne comprennent pas qu'ils ont été dans cette position themselves. Et aussi, le fait que... ... ma connection... ... a partir de mes amis et famille. ... et les amis et famille déjà ont des amis, et puis ils ont leur connexion de eux. Et puis, je t'ai les left-overs. Et ça me semble vraiment bien aussi. ... Tu vois, Géraldine, tu es toujours un petit peu dans l'exagération, là. À part ta mère, il n'y a que ta mère qui va t'aimer pour ce que tu es. Il n'y a personne qui va entrer dans une relation avec quelqu'un juste comme ça, parce qu'il est juste pour ce qu'il est, en fait. Il faut que la personne se sente à l'aise. Il faut qu'il soit heureux d'être avec cette personne-là. Ce n'est pas juste pour ce que tu es, c'est pour ce que tu vas lui apporter dans la vie. Et oui, c'est une certaine réalité aussi qu'une femme qui est belle et qui est bien foutue, pour un homme, c'est difficile d'avoir une femme comme ça. Donc, si jamais il a à son bras une femme comme ça, eh bien oui, c'est sûr que ça lui accorde, ça lui donne du statut. Et le statut, c'est une composante du respect. Et l'homme, tout ce qu'il veut dans la vie, c'est avoir du respect. Donc oui, ça joue, mais même les hommes ne sont pas aimés pour ce qu'ils sont. Les hommes doivent construire leurs valeurs, sinon tu ne les calculerais pas. Les gars par lesquels tu es attiré, c'est des gars qui ont travaillé sur eux. Tu ne les aimes pas juste parce qu'ils sont. Et pourtant, tu arrives à te plaindre et de ne pas faire le peu de choses. Parce que les hommes ne demandent pas grand-chose, franchement. Ce n'est pas difficile de combler un gars, surtout juste pour l'attirer. Mais tu ne veux pas mettre d'effort dans ça. Alors que ce n'est pas grand-chose. Honnêtement, pour parler franchement, c'est juste perdre du poids pour toi. Ça peut être révé rapidement, en fait. Mais non, tu préfères partir dans plein de rhétorique, philosophie, raisonnement. Partir dans des trucs où il faut estime de soi. Il faut avoir plein d'efforts ailleurs pour esquiver, en fait. Il faut perdre du poids, c'est tout. Tu auras beau tourner le truc dans tous les sens, à un moment donné, si tu veux que ça change ta situation, il va falloir juste perdre du poids. C'est sympa. Parce que oui, les hommes sont attirés par les femmes minces plus que les femmes obèses. Et ce n'est pas parce qu'ils sont grossophobes, c'est juste que c'est quelque chose par lequel ils sont le plus attirés, c'est tout. Ça ne sert à rien de cette philosophie plus que ça. Les hommes sont attirés plus par les femmes qui sont minces. Après, ils peuvent avoir des petites variances. Ils aiment quand c'est un peu plus chargé ici, machin. Mais ça reste mince. Donc, on vous a menti, body positive, la beauté, ce n'est pas une construction sociale. C'est biologique. Les hommes sont attirés par les femmes comme ça. Il peut y avoir des petites variantes où il y a des gars qui aiment plus les seins, plus des gros seins, des gars qui aiment des fessiers un peu plus petits, des un peu plus gros, machin. Mais ça reste, on reste dans la minceur. Donc oui, on a tous besoin d'amour. Ce qui m'emmène à la question. Est-ce que tout le monde mérite l'amour ? Sûrement. Mais va dire ça aux gars moches qui se faisaient manquer de respect au quotidien par sa copine. Oui, sûrement, tout le monde mérite l'amour. Mais ce qui est sûr, c'est que l'amour, ce n'est pas un concept comme ça dans les nuages. Il va bien falloir que tu l'aies de quelqu'un. Et l'amour, ça ne se commande pas. Donc, pour pouvoir avoir l'amour de quelqu'un, il faudrait déjà que tu puisses l'attirer. Et les hommes sont physiques. Premièrement, ils vont voir ton physique. Et après, si derrière, ta beauté intérieure est si belle que ça, elles vont te donner de l'amour. En tout cas, elles seront amoureuses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu ne pourras pas forcer les gens à t'aimer. Si je t'avais perdu 150 lbs, ils vont pouvoir me voir comme une personne. Et ils vont pouvoir me connaître comme une personne. Mais je suis toujours le même personne. Je suis toujours moi. Je ne voudrais pas changer. Mais mon corps pourrait. Mais ça, automatiquement, ça donne leur valeur. Ça donne leur social currency. Même si je n'ai pas changé. Et ici, je n'ai pas changé. Just mon corps a dit. Et so many women do that. And they go through that just so that they are valued. And how fucking sad is that? How fucking sad is that? But that's just how the world is. That's just, you know, you got to play the game. Okay. Mais Géraldine, tu vois les gens comment ils sont aujourd'hui. Géraldine, en fait, qu'est-ce que tu défends, en fait, finalement? Que c'est bien de rester grosse? Que les gars devraient t'aimer comme tu es, juste pour ta beauté intérieure? Les gars aiment les pommes. Tu ne vas pas les forcer à manger des courgettes. sous prétexte qu'à l'intérieur des courgettes, tu n'es pas prêt, c'est un truc de malade. Mais attends, et l'intérieur des pommes, tu es au courant que c'est bon aussi? Déjà, si tu perds ton poids, est-ce que tu seras la même personne? Ça se discute. On connaît des filles, une fois qu'elles sont devenues minces, elles sont parties. Et toutes ces copines étaient là, ouais, tu as raison. parce qu'apparemment, le gars, il voulait qu'elle maigrisse. Et donc, du coup, comme il a osé vouloir qu'elle maigrisse, genre, elle dit, ben voilà, ça, c'est ta punition, mais attends, j'ai avec un autre homme. c'est une excuse. Une fois que tu as vu, tu as eu plus d'options, tu es parti. Bon, bref, ferme la parenthèse. Donc, ce n'est même pas sûr que tu restes la même personne, déjà, parce que là, tu ne peux que être humble. Tu n'as pas le choix, en fait. mais est-ce que tu ne vas pas être différente quand tu auras beaucoup plus d'options ? Et pour répondre à ta question, oui, ouais, si tu perds du poids, tu auras plus d'options. Il y a plus, tu vas attirer beaucoup plus de gars, même si tu es la même. Et encore, on parle de même, non ? Non, je te confirme, ce n'est pas la même. Le corps, c'est important quand même. Et puis, ça montre, en plus, tu parles de la beauté intérieure, mais le fait d'être en bonne santé, de ne pas être en surpoids, ça montre de la discipline, ça montre la valeur que tu as d'être en bonne santé, ça montre ta persévérance, ça montre ta maîtrise de soi, ça montre énormément de choses. Ce n'est pas juste ton corps qui change. En plus, du fait que tu sois beaucoup plus attractif, ça montre beaucoup de choses de comment tu penses. Et j'ai envie de te dire, même si imaginons, ton intérieur, c'est le même, etc. C'est quoi le rapport, en fait ? C'est quoi le rapport ? Les hommes sont attirés par le physique des femmes, tu ne vas pas pouvoir le changer, ça. Ça ne changera jamais, en fait. C'est comme ça. C'est de la même manière que les femmes sont attirées par les gars qui ont du statut, par les hommes qui sont respectés, par les hommes qui ont de l'argent, par les hommes qui ont de charrizes, vous, votre liste, elle est longue. Mais en tout cas, vous êtes attirés par ça. On aura beau être pauvre, rester chez nous, être obèse, ne pas avoir d'argent, n'avoir aucun projet, aucune ambition, et de dire, ouais, c'est abusé, elle me laisse même pas la chance de me connaître. Ça serait ridicule. Voilà. Il n'y a que des femmes qui, de toute façon, qui peuvent vous faire sonner comme si, peut-être, ah ouais, peut-être que, ouais, body positive. On va inventer des concepts, du coup, alors. Et puis, surtout, dans ton raisonnement, ce que tu as oublié, c'est que, en fait, tu penses que les autres femmes qui sont minces, elles n'ont pas un bon intérieur. Elles ne vont penser à ça. Sauf qu'elles ont les deux. La réalité, c'est que si jamais tu ne corresponds pas à ce que recherche les gens opposés, tu n'auras pas le succès que tu vas avoir dans les relations avec femme. C'est simple. Bateau, tu auras beau te rouler à terre, chialer, insulter tout le monde de misogyne, de grossophobe, de construction sociale et qu'on n'est plus à l'âge de pierre, tu pourras dire tout ce que tu veux. La réalité sera toujours la même. Alors, toutes tes copines vont te caresser sur les réseaux sociaux. On va te caresser aussi dans le sens du poil pour que tu puisses te sentir bien. Mais dans ton quotidien, tu vas voir qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et en plus, tu as déjà identifié le problème. Tu sais que tu as juste à perdre du poids. Donc, c'est un truc qui va te prendre quoi ? Six mois ? Si jamais tu es bien engagé, tu es persévérante, six mois, ça va être réglé. Donc, en six mois, tu peux complètement changer ta vie sur le marché du dating et augmenter vraiment énormément tes options. Un homme, dans la même situation, ce n'est pas pareil. Lui, il faut qu'il fasse de l'oseille et ça prend du temps. C'est en année qu'il puisse se construire un vrai statut financier. Sérieux. Et en plus de ça, le point qu'on oublie souvent, en plus, ça te permet d'être en bonne santé. Donc, tu gagnes sur deux trucs. Ça te permet d'être en bonne santé parce que quand t'es obèse comme ça, t'as toute la fine équipe. Les cancers, diabète, arrêt cardiaque, toutes les artères qui peuvent se boucher. Enfin, t'as vraiment la totale. Surtout qu'en plus, tu dois seulement manger des produits hypercaloriques, donc souvent des produits qui sont transformés. Enfin, ce n'est pas bon. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Ne se pas me dire ce que tu en penses en commentaire, ce que tu es d'accord, parce que tu n'es pas d'accord. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada